... Je m'appelle Alexandre, on est parti avec Moussain Siméon faire un tour du monde à vélo pour mieux comprendre les consciences écologiques dans les pays émergents. On est parti un peu moins de 14 mois pour 18 000 km à vélo à travers 26 pays. Il fallait vraiment qu'on donne du sens à ce voyage. Pour nous c'était essentiel et c'est ce qu'on a pu faire à travers ce documentaire qui a finalement un petit peu guidé nos rencontres aussi. On ne connaissait pas forcément grand chose sur le sujet de l'écologie à la base et en plus on n'était pas dans le visuel non plus. Notre quête elle se faisait sur la route. Quand on arrivait dans une ville et qu'on rencontrait des gens qui étaient investis dans l'écologie ou pas, ils nous parlaient de certains projets qu'il y avait sur notre route. Et puis il y a aussi le fait que quand on traverse à vélo des endroits magnifiques, on a envie d'y rester et de voir comment est-ce que les gens interagissent avec cette nature. Dans tous les jours qu'on a rencontrés, qu'on a interviewés, il y a pas mal de gens qui m'ont beaucoup marqué. Je pense notamment à Saïd en Iran, face aux difficultés du régime de son pays. Il tenait à planter des arbres au sein de sa ville qu'il n'y en avait plus du tout. C'est quelqu'un qui a 25 ans et qui fait tout ce qu'il peut avec le peu qu'il a. En fait, c'est ces expériences-là dont on se rappelle. On sort de notre zone de confort, autant y aller complètement et pas avoir une idée préconçue de ce qu'on va trouver là-bas. C'est le meilleur moyen d'être déçu d'une part et c'est le meilleur moyen de ne pas comprendre une autre réalité, une autre façon de voir la réalité, alors que finalement, c'est pour ça qu'on est partis. C'est certain qu'on en ressort transformés. On est ravis aujourd'hui de pouvoir partager cette prise de conscience écologique qu'on a eue. La meilleure critique qu'on puisse avoir, c'est qu'il y a des gens qui passent à l'action aussi, au niveau écologique ou au niveau de la réalisation de leurs rêves. C'est ce qu'on peut espérer de mieux et c'est pour ça qu'on a passé autant de temps à réaliser ce documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada